Musique Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. L'actualité est abondante, on va la ramasser pendant cette demi-heure. Alors, le président Obama effectue une tournée à travers les continents, il commence par le Sénégal. Tout un message. Bon, oui, ça peut être un message, mais je crois qu'il avait fait beaucoup plus pour sa femme qui est descendante d'esclaves. Et puis, je crois qu'il voulait aussi voir d'où sont partis les Noirs qui ont peuplé l'Afrique, les États-Unis d'Amérique et les autres Amériques d'ailleurs. Bon, puis je peux penser aussi, étant donné que le Sénégal donne quand même l'image d'un pays où on sait suffisamment approprier la démocratie ou les usages démocratiques, bon, il a voulu quand même leur donner un soutien moral ou politique pour dire, vous êtes dans la bonne voie, bon, nous pensons qu'on peut travailler avec vous autres. L'actualité est très abondante, mais on va y rester un tout petit peu. Mais nous, on a connu deux cycles électoraux, avec des fortunes diverses évidemment, mais ça n'empêche qu'ils pouvaient venir nous soutenir aussi, nous encourager sous la voie de la démocratie. Oui, mais vous savez qu'un Américain, d'abord, c'est du business, les affaires. Or, le Sénégal a une économie qui fonctionne bien, une économie qui est bien organisée, une économie qui a des ambitions, alors que nous, quasiment, on fait du sur place. Et pour les Américains, eu égard à ce que nous représentons comme potentialité, ils attendaient plus que ça. Alors, ils ne voient pas venir. Alors, ils sont un peu dubitatifs, ils ne savent pas, ils doivent appuyer quoi et pourquoi. C'est ça la grande difficulté. Et je crois que c'est le message qu'il a donné aux Sud-Africains et aux Tanzaniens. Voilà, à l'étape de l'Afrique du Sud, il a abordé la question congolaise avec son homologue Zuma et il a annoncé le lancement d'un vaste programme économique Africa Power, Power Africa plutôt, sur le plan énergétique. Et curieusement, l'RDC n'est pas inscrite sur la liste. Bon, tu dis curieusement. Malgré notre potentiel, on a un potentiel, 106 000 MW de potentiel. Mais tu te souviendras que je t'avais dit ici, si nous ne faisons pas attention, margré nos potentialités, nous risquerons d'être oubliés. Voilà l'illustration. En fait, ces gens-là recherchent quoi ? Des pays qui donnent des signes de la bonne gouvernance. Vous avez bien dit qu'on a essayé par deux fois d'avoir des élections, mais nous savons comment elles se sont terminées et quelles sont les conséquences que ces deux élections ont entraînées jusqu'à ces jours. Alors, pour eux, il y a une espèce d'instabilité politique, d'instabilité institutionnelle. Alors, quand ils voient ce qui se passe, bon, tout le monde parle de l'Est, moi je parle du pays parce qu'il n'y a pas que l'Est. L'Est, peut-être, c'est en macro-vision, mais dans tous les pays, il y a des problèmes. Alors, ils se disent, est-ce que nos partenaires, entre guillemets, sont-ils capables de gérer ces genres de projets ? C'est ça, c'est en ces termes-là. C'est pour ça que nous devons faire preuve d'une très haute bonne gouvernance pour qu'on nous prenne au sérieux. C'est notre problème. D'ailleurs, nous-mêmes, nous le disons que Mouzeï l'a dit, Lumumba l'a dit, quand le Congo sera développé, l'Afrique va se développer. Comme on ne se développe pas, nous devenons un fardeau, comme je l'avais dit, je le répète, un fardeau lourd pour les autres. Alors, apparemment, ils se disent, est-ce qu'il faut continuer à tirer ce lourd fardeau ? Faut-il pas l'abandonner et puis on va essayer de le récupérer d'une autre façon ? Et c'est ce qui se prépare. Et c'est à nous, à ouvrir l'œil et le bon, et que nous puissions réagir le plus rapidement possible, positivement, pour qu'on nous prenne au sérieux que nous pouvons prétendre être des véritables partenaires dans l'évolution du monde et particulièrement dans l'évolution de l'Afrique. Alors, à l'étape tanzanienne, vous l'avez déjà effleuré, Obama, il aborde la question congolais cette fois-ci en des termes, on n'est pas plus clair. Il dit, par exemple, que le président Kabila doit rapidement et de manière déterminée reconstruire l'armée afin de défendre les frontières. C'est un peu nous revenir, ce que nous avons toujours soutenu dans cette émission. Ben oui, mais ce que nous soutenons est tout à fait logique. Un grand pays, pour prétendre être une puissance, on doit aussi avoir la puissance militaire pour défendre la puissance économique, diplomatique et financière. Mais quand vous n'avez pas ça, vous donnez l'impression aux autres que vous êtes inconscient dans la compréhension des choses du pays. C'est ça notre grande difficulté. Or, tu sais bien que l'Ouganda, par exemple, tous les changements continués en Ouganda à l'époque de Mualimou Nyerere, tout partait de la Tanzanie. Il envoyait son armée, puis on balayait. Même le Rwanda. Même le Rwanda, c'est grâce à eux, c'est pour cela qu'Ikwete, qu'il connaît bien, a abondé dans notre sens, parce qu'on l'avait dit sans avoir entendu parler le président Kikwete, que... On l'avait dit bien avant. Bien avant, on avait dit que la solution, à notre avis, était qu'on puisse demander au Rwanda, à l'Ouganda et peut-être au Burundi de démocratiser leur régime, de parler avec leurs opposants, si opposants il y a, pour que... Si ils ne sont pas en prison. Oui. Pour qu'on puisse parler d'une façon harmonieuse. parce que l'Union Européenne qui pousse, par exemple, on sait bien que l'Union Européenne pour devenir membre, on doit vérifier à la loupe et au microscope que les principes fondamentaux sont respectés. Quand ce n'est pas respecté, on vous met encore en attente. Les catholiques auraient dit qu'on te met encore au purgatoire pour s'assurer que tu as tel degré de sainteté. C'est ça le problème. Alors que malheureusement, nous, bon, notre diplomatie fait un effort, il faut le reconnaître, mais... Oui, mais nous avions souhaité et nous avions suggéré que la vraie diplomatie devait amener le, comment on appelle ça, le Conseil de sécurité, l'Union Européenne et les autres qui pèsent sur la balance mondiale, d'amener le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi de faire ce qu'on a demandé au président Kabila, c'est-à-dire de s'entendre avec tous les segments qui composent la vie politique du pays. Donc, le Rwanda doit obligatoirement s'entendre, avoir un grand langue avec les Hutus, avec les Tois et tout le monde, tous les Tois qui composent la société. C'est la même chose d'ailleurs en Ouganda. Voilà, si on le fait, on aura des régimes politiquement rapprochants et on peut avoir un dialogue plus franche et éviter de chercher des pouces sur la tête des autres que si on ne marche pas, c'est le Congo qui devait se plaindre. Mais le Congo ne se plaint pas, ce sont toujours eux qui se plaignent. Donc, pour ne pas faire deux poids, deux mesures, on doit obliger Kigali et Kampala de faire exactement ce qu'on a fait faire à la République du Congo. Alors, Pierre Mbam, on laisse Obama qui est retourné chez lui sans avoir rendu visite, sans avoir été au chevet de Mandela. Par respect, d'après ce que je disais. Par respect pour sa famille. Ça fait qu'à mal d'aller voir un homme de ses trompes-là, qu'on ne puisse même pas lui adresser une parole. Voilà. Alors là, il y a le M23, non, plutôt on reste avec le conseil de sécurité. Il y a eu un nouveau rapport d'experts qui est sorti curieusement le 30 juin et qui fait état que l'Ouganda ne soutiendrait plus le M23, mais que le soutien du Rwanda est limité au M23. Quel commentaire vous réservez à un pareil rapport ? Je ne sais pas s'il y a encore besoin de faire un commentaire. Je l'ai suffisamment dit ici. Il faut savoir que ces deux pays-là participent comme des sous-traitants là où les États-Unis veulent bien faire quelque chose. C'est ça. OK ? Bon, je vous avais donné exemple à l'appui, preuve même à l'appui, que l'Ouganda, le Rwanda, ils ont leurs éléments qui travaillent en Afghanistan, qui travaillent en Irak. C'est ça. Partout où les Américains interviennent qui ne veulent pas voir mourir des Américains, on laisse mourir les Ougandais et les choses, ce que nous ne faisons pas. Bon, dans la force qui va... Ils offrent la chair à canon. Oui, la chair à canon. Bon, il y a des gens qui se font l'argent là-dessus. Mais bon, mais nous, c'est ça notre difficulté. Alors que tout le monde attendait que nous soyons les fers de lance, eh bien malheureusement, nous ne sommes nulle part. Alors on s'est dit, est-ce qu'il faut continuer ? Alors ils sont à la recherche, à la recherche d'autres voies. Oui. Et je ne sais pas lesquelles, mais ils sont en train de travailler pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. D'où on nous pousse pratiquement contre le mur pour voir quelle va être notre réaction. Réaction, oui. Par exemple, quand vous parlez d'électricité, alors que c'est nous qui avons le potentiel. Le plus élevé. Le plus élevé, le plus reconnu. Qu'on nous oublie. Et même le plus facile à exploiter. Oui, mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé, bon, parce qu'on est là, nous sommes là pour aider ceux qui nous dirigent à comprendre. C'est le moment où nous devons pur mais simplement diriger tous nos efforts vers la Chine. La Chine peut nous financer ces barrages-là et le construire. Il peut le financer et le construire pour éviter tous les chantages inutiles. Montre aussi que nous sommes un pays souverain, libre et que nous pouvons choisir les partenaires qui peuvent nous être d'une grande utilité. C'est le moment. Le moment est venu parce que les autres nous rejettent. Ben, cherchons d'autres voies pour y arriver. Pendant ce temps, le M23, ce mouvement soutenu par le Rwanda et l'Ouganda se positionne près de Goma. Ils ont même fait partie leur quartier général de Bounagana à Kibati, à 10 kilomètres de Goma. C'est quel signal ils veulent donner ? C'est pour passer à l'offensive directement ? Je vous l'avais dit, c'est-à-dire que ce sont des têtes brûlées. Ils vont appliquer la politique des têtes brûlées, c'est tout. Ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais en fait, ce qu'ils poursuivent, c'est quoi ? Suite aux négociations, je crois que tout ce qui va se faire, parce qu'on va en parler du forum ou des concertations, ils veulent montrer que c'est une force qui compte. Parce que j'ai entendu le porte-parole de la Monisco qui parlait hier. On dit que là où ils sont, à Routourou, etc., ils sont tentés de faire des exactions. Mais je pensais qu'à ce moment-là, la Monisco avait le droit d'aller intervenir immédiatement là-bas. Pourquoi on n'intervient pas alors qu'on vient nous aligner la liste des femmes qui sont violées, etc.? On dresse la comptabilité facilement. On dresse la comptabilité macabre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Là, ils ont un motif réel d'aller intervenir, parce qu'ils sont là pour surveiller et sauvegarder les civils. Pourquoi ils l'offrent les fonds ? Curieusement aussi, on retrouve la force spéciale en train de circuler à Goma. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas plutôt se déployer à la ligne des fonds ? C'est la question que je me pose. Comme on avait dit qu'on donnerait des précisions sur leur modalité de déploiement, attendons voir, mais moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, je reste très inquiet. Il y a des choses qui se préparent, qui nous dépassent. Je pense que l'avenir récent va nous le confirmer. En plus du fait que la brigade spéciale ne se déploie pas à la ligne des fonds, il y a aussi les FRDC qui annoncent renforcer leur position pour défendre Goma. Cela veut dire que les autres parties de la République, ça reste dans les statu quo. Bon, comme ce sont des matières de défense, on ne peut pas trop dire sur le plateau. Je pense que notre armée doit prendre des dispositions pour pouvoir faire face. C'est des bonnes guerres. Moi, j'ai pensé même que comme il y a des exactions au niveau de la population civile, notre armée devait enfoncer les lignes pour aller... Parce que c'est l'offensive. Oui, parce que c'est la population congolaise et notre armée a le devoir et l'obligation de défendre les citoyens congolais. Bon, je ne veux pas rentrer en détail, comme c'est la matière stratégique, il ne faut pas qu'on dévoile aux autres quelle est la stratégie de notre armée. Mais je crois que c'est des bonnes guerres s'ils sont en train de se refaire les muscles et de prendre les dispositions qu'il faut. Parce qu'il faut une fois pour toutes faire taire ces gens-là. Comme ça, nous allons reprendre. Nous allons prendre de l'étoffe et des statures. C'est très important. Une fois que nous aurons fait ça, nous-mêmes, sans l'intervention. Des autres ? Des autres. C'est ce que Obama nous demande. Oui, oui, c'est ce que nous devons faire. Ça va rehausser notre fierté d'abord et puis notre armée va dire « No, tiens, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. » C'est important. Alors, là, le porte-parole du gouvernement demande au M23, qu'on sait au M23 que la solution, c'est à Kampala pour eux. La voie de sortie pour le M23, c'est à Kampala. Comment est-ce que vous, pour vous, Pierre Mbemba, la voie de sortie pour le M23, c'est quelle voie ? Bon, je ne suis pas du M23, donc j'aurais du mal à pouvoir répondre. Mais eux, ce qu'ils attendent, ils veulent qu'on leur donne l'administration et la gestion du territoire qu'ils occupent aujourd'hui. Pendant cinq ans, rénouvelable. Non, c'est ad vitam, hein. Cinq ans, ça, c'est pour tendre de... Déjà oublier la brèche. Oui, la brèche, mais la seule parole qu'ils attendent du gouvernement ou la seule décision, c'est de leur dire, ok, vous pouvez diriger. Qu'ils aillent à Kampala. C'est pour ça qu'ils font des pressions. Talking and fighting. Comprenez ? Ils veulent montrer qu'ils sont capables de frapper si jamais notre gouvernement n'accédait pas à leurs exigences. Comprenez ? Ce n'est pas une demande, ça devient une exigence. Parce qu'ils ont renouvelé ce qu'ils avaient demandé à vous. Donc, ça devient une exigence. Ce n'est plus une demande. Comprenez ? Alors, c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Bon, j'ai cru entendre qu'on voudrait faire la preuve de bonne foi, mais Kampala, pour moi, ça ne donnera absolument rien. La bonne foi, les limites. Oui, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On négocie quand on pense qu'on peut arriver à Motus Vivendi. Or, ici, c'est quasiment impossible. Diamétralement. Diamétralement opposé. Bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Le gouvernement sait pourquoi on continue à les perdre encore du temps à Kampala. À mon âme de la vue, ça ne sert absolument à rien. J'ai vu l'UA aussi avait demandé. Mais ce n'est pas ça la solution. Je crois bien que lui-même, Obasanjo, quand on avait signé en 2003, en 2009, pardon, 23 mars 2009, je pense qu'il avait deux ou trois fois posé la question aux représentants du gouvernement, si vraiment il fallait signer cet accord. Le piège était déjà là, nous l'avions déjà dit. Ce n'est pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ils attendent qu'on leur dise, ok, vous prenez ce territoire. Voilà. On va à la politique intérieure. Le chef de l'État a promulgué l'ordonnance créant, organisant les fonctionnements des concertations nationales. Ce ne sont pas des pourparlers, ce ne sont pas des dialogues. Ce sont des concertations nationales. Maintenant, le cadre est bien fixé. Les vêtres boucliers du côté de l'opposition, on n'y ira pas parce que ce serait déjà piégé. Est-ce qu'il faut croire à tout ça ? Il est pourtant l'opposition à appeler les concertations de tous ses voeux, mais comment se fait-il qu'à ce moment-ci, au moment de ces rangs de concertation, on se rebiffe ? Je ne sais pas s'il se rebiffe, mais bon, on donne de la voix. Chacun donne sa position, chacun donne son interprétation. Chacun cherche à comprendre quel est son entendement de l'affaire. Mais je voulais quand même, avant de répondre à ça, je suis un peu intellectuellement déçu. Pourquoi ? Parce qu'on dirait que dans notre pays, nous n'avons pas la mémoire de notre histoire. Depuis que le Congo est Congo, on est parti des conclaves en consultation, etc. Je laisse là, mais je prends à partir des conférences nationales, 90. On a passé, nous avions commencé le premier et nous avons terminé le dernier sans arriver à quelque chose de bon. Mais que je sache, des résolutions avaient été prises, des recommandations avaient été faites. Personne n'a cherché à mettre en application ces recommandations-là. On est passé outre. Et puis, comme nous aimons bien, nous sommes allés à Sun City. Là encore, des recommandations ont été faites, mais elles n'ont pas été toutes rencontrées. Et je réfléchissais un peu, il y avait une commission, CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Ça a été la plus naine de commissions. Elle n'a pas eu le moyen qu'il fallait pour faire. C'est ça qui amène qu'aujourd'hui, nous voudrons encore aller en dialogue ou en... Pierre Mbemba, vous se levez à une question importante. Même la communauté internationale qui avait accompagné la transition n'a pas accordé d'importance à... Non, on a oublié. La commission la plus importante de toutes, on l'a oubliée. On l'a oubliée alors qu'en Afrique du Sud, parce qu'on avait pris exemple sur l'Afrique du Sud, c'est la seule commission qui ait continué après qu'on ait tout fait. Bien, cette commission a continué parce qu'on voulait effectivement laver le linge farde dans la famille et parce que c'était dirigé par un évêque, Desmond Tutu. Il sait que la Bible dit, celui qui cache cette transgression, il ne prospère pas. Si nous avons des problèmes dans notre pays, parce qu'il y a des gens qui ont encore de l'amertume dans leur cœur, ils se sentent oubliés, ils se sentent négligés, ils se sentent même opprimés. Alors ils se disent, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce qui se fait là-bas ? Alors la question que je me pose maintenant, est-ce qu'avec ces concertations, va-t-on vider l'abcès et prendre une fois pour toutes l'engagement que tout ce qui sera arrêté sera cette fois-ci mis en pratique ? Moi, je reste encore super... Dubutatif. Dubutatif. Ah, dubutatif, moi également, je partage le scepticisme avec vous. Parce que ça ne sert à rien de perdre de l'argent tout le temps et du temps. Et nous devons vraiment, j'en appelle à nos autorités qui me suivent, aux partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, de centre ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont même pas de position. Comme ils n'ont pas de position. Mais il faut qu'on comprenne ceci. Nous sommes à un tournade dangereux pour notre pays. Eux, ils mangent. Le peuple meurt de faim. Il faut qu'ils apprennent qu'un responsable politique, c'est d'abord un serviteur. Ce n'est pas celui qu'on vient servir. C'est lui qui vient servir le peuple. C'est pour ça qu'on accepte une charge publique, pas pour s'enrichir. Or, malheureusement, j'ai tenté de lire un livre où on fait ressortir des choses qui vont détruire le monde. C'est l'avidité et la cupidité. Or, nous qui lisons la Bible, la Bible dit que la cupidité est la mère de tous les beaux. Alors, il faut que ceux qui nous dirigent comprennent, est-ce qu'ils veulent réellement diriger les peuples ? Ces différentes conférences, confrontations, dialogues, que sais-je encore, sont réalisées pour le bien de la nation ou bien pour le bien des politiciens ? Alors, Pierre Mema, est-ce que vous ne comprenez pas cette position de l'opposition ? Moi, je suis en train de réfléchir à haute voix avec vous, Pierre Mema. Il y a le président de la République qui va même désigner des invités. Il y a le gouvernement qui va être représenté. Il y a l'Assemblée nationale qui va être représentée. Les assemblées provinciales, c'est comme si c'était une affaire de la majorité. Et l'opposition craint de venir les accompagner. Bon, disons que pour dire vrai, quand j'ai suivi les textes, j'avais un peu de courant, donc j'ai suivi tous les textes, j'ai remarqué, on dirait qu'il y avait des pièges involontaires ou volontaires, parce qu'étant donné qu'on avait dit qu'il y avait un présidium et que ce présidium devait décider de comment on allait organiser l'affaire, alors je crois que les points à mettre à l'ordre du jour devaient revenir de ce présidium. Oui, absolument. Parce qu'il y aura un règlement intérieur, donc on va décider de quoi on va poser. On avait même laissé au M23 le soin de discuter l'ordre du jour. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais comme j'ai cru entendre un des conseillers de la présidence qui a dit, bon, la porte reste ouverte, c'est ce qui fait que maintenant les autres se disent, est-ce que ce n'est pas un piège ? Mais je dis aussi à nos amis de l'opposition, la politique de chaise vide ne paye jamais, mais je crois que comme il y a cette possibilité de pouvoir se parler entre Congolais et Congolaises, allez-y, posez vos conditions, au moins le peuple aura entendu quelles sont les propositions que vous avez faites et qui ont été refusées. Si elles sont bonnes, le peuple sera juge, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui est le souverain primaire. Pierre Memba, par exemple, aussi, là, ce sera la dernière pour cette question, il faut qu'on aille vite à une autre question, l'Égypte. Là, il y a aussi, pour le suivi des résolutions issues de ces concertations, c'est le président de la République qui est le premier ministre. Là aussi, c'est un problème. Je suivais encore tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement dit, les résolutions passeront au tamis des institutions. Là, ça pose réellement problème. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a des pièges volontaires ou involontaires, je n'en sais rien, mais quand j'ai lu, moi-même, j'ai tiqué un peu. Par exemple, je vois qu'il y a le représentant de vos histoires de 24 février, David Dissabeba. Il est là, mais comme observateur, pour rendre compte au président. Bon, ça pose un peu de problème. Tout ça, ça jette une certaine suspicion. Il serait là comme un agent de sécurité qui doit rapporter. Et puis, quelque part, parce que je n'ai pas le texte, je ne veux pas risquer, mais j'ai cru comprendre que le président pouvait à tout moment arrêter si jamais il y avait un dérapage. Non, le président, lorsqu'il aura prononcé son discours de clôture, ça s'arrête de plein droit. Oui, mais c'est tout à fait normal, normalement. Parce que s'il prononce, ça veut dire que les recommandations ont été faites, entre autres, acceptées. Donc, c'est normal que ça cesse. Mais j'ai cru, parce que je n'ai pas le texte sur moi, mais on pourra y revenir. Et puis, on ne l'a pas assez médiatisé. Oui, je me demande pourquoi. Pourquoi ? On se demande bien pourquoi. Bon, peut-être que c'est le président qui va le faire. On l'espère, on l'espère. Mais Pierre Mbemba, on l'espère ardemment que les forces vives qui ne sont pas toujours dans les institutions, qui ne sont pas toujours dans les partis politiques, puissent plutôt avoir une place de choix pour pousser justement l'action du gouvernement. Oui, c'est très important. Je crois que c'est la société civile, dans le sens premier du terme, qui doit prendre la plus grosse part, parce qu'en fait, c'est elle qui souffre. Elle peut même être représentée à plus de la moitié. Oui, à plus de la moitié. C'est ce que j'allais proposer. Il faut que moi, la moitié, ça soit la société civile. Au sens premier du terme, pas politique du terme. Les avocats, les enseignants, les médecins, les journalistes, les experts, j'ai vu, il y a même une composante des experts. Mais vous savez, les experts, on en a toujours eu. Mais quel est le résultat de tout ça ? C'est pour ça que j'ai rappelé la conférence nationale, et j'ai rappelé les histoires de l'Afrique du Sud, le dialogue de San City. Ça n'a rien donné, comme d'habitude. Bon, j'ai entendu que ça doit prendre 15 jours, on peut ajouter 5 jours. Bon, mais moi, je crois que nous sommes partis jusqu'à peut-être fin août, parce qu'on devra lifter ici, faire des aménagements, etc. Ce ne sont pas des robots aussi. Bon, ce ne sont pas des robots, mais on doit apprendre à travailler dans un timing. Je me souviens, pendant qu'il y avait la guerre fratricide en Afghanistan, ils se sont réunis en Allemagne, 7 jours après, ils se sont mis d'accord, ils sont partis, Carzaï est devenu président. Les Maliens sont partis, pourtant ils sont en guerre comme nous. Eh bien, en quelques jours, ils se sont mis d'accord, ils ont trouvé un minimum, un consensus minimum pour faire l'essentiel, parce que de toute façon, que ce soit qu'on aille en dialogue, en congrès, en conclave, tout ce que vous voulez, toutes les résolutions qui seront prises ne pourront pas être réalisées en un an, en deux ans, en trois ans. C'est un travail de longue haleine, mais au moins, ça aura créé un climat de confiance pour qu'on se dise, ok, on s'est mis d'accord pour ça. C'est d'ailleurs, ça c'est que le président de la République appelle « cohésion nationale ». Oui, donc il faut un climat. C'est de rétablir cette confiance. Oui, cette confiance, et c'est ce qui manque toujours dans nos institutions, parce que nous ne respectons pas les textes. Voilà. C'est ça le problème. Alors, Pierre Memba, il y a la dernière actualité, heureusement, on n'est pas revenu à balayer l'actualité de toutes ces deux semaines. La dernière actualité, c'est l'Égypte. Le président Morsi, Mohamed Morsi, a été vincé. Son mandat a été écourté par la volonté de la rue, accompagné par l'armée. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Afrique, pour la démocratie en Afrique ? C'est une question pertinente et difficile. Difficile à la fois. Bon, comme je ne dispose pas de tous les éléments essentiels, parce que là, c'est la face visible d'Eisberg, qu'est-ce qu'il y a là-derrière ? Je n'en sais pas, j'ai essayé un peu de réfléchir, mais je pense que les vrais maîtres du monde ayant peut-être constaté qu'il y avait un peu des encointances prononcées avec des régimes qu'eux ne soutiennent pas, entre autres l'Iran. Bon, est-ce que tout ça a été fait dans ce sens pour enlever quelqu'un qui pourrait peut-être renforcer un bras que les autres voudraient voir complètement cassé ? Bon, deuxièmement, je pense aussi qu'il a pris certaines mesures, mais je crois qu'il est allé un peu trop vite en besogne, en ce sens que beaucoup de lois étaient plus dirigées vers l'islamisme et que les gens pensaient qu'il devait être un peu plus moderne. Bon, évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un de changer du jour au lendemain. Alors, je pense que tout ça a fait que ça créait des mécontentements et que, bon, les gens ont dit, bon, peut-être il vaut mieux arrêter l'hémorragie maintenant. Peut-être que c'est ce qui est arrivé, parce que, bon, ça a été très vite ces dernières semaines ici, puis on a monté, on a monté contre. Bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est parfois ça le revers de la médaille quand on doit remplacer quelqu'un qui est resté plus longtemps aux affaires, parce que Moubrak a fait à peu près une trentaine d'années aux affaires, officier hautement supérieur de son armée. Bon, il a pu se créer des relations solides et que, bon, ce n'était pas étonnant qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Mais ce n'est pas bon pour l'Afrique. Merci Pierre Mbemba. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada